Profil, ouais. À fort, je deviens une pro du truc. J'en fais pas ce... Trois par semaine. Donc, normalement, on est en direct. On va attendre que Facebook nous dise. Tac. On a un petit peu de temps général. On va dire comment on fait. Ça y est, on est en direct. Magnifique. Tac. Hop. Regardez ça. Hop. Alors. Tac. On va se mettre toutes les deux. Tac. Voilà. Bienvenue. Bonjour. Quand vous nous rejoignez, faites-nous coucou. Coucou, Cécile. Ce matin, je accueille Sophie Lyon. Qui a eu l'audace de me dire, tiens, Cécile, c'est-tu m'interviewée ? J'ai dit, oh ouais, trop cool. On peut remercier l'autre, Cécile. C'est ça. On peut remercier l'autre, Cécile, qui a dit, tiens. Qui a dit, tu pourrais, ouais, merci, merci. C'est vraiment gentil. Merci de m'accueillir chez toi, pour ton univers. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut avoir de l'audace. Ouais, carrément. Après, il ne faut pas confondre, tu vois, il y a des gens qui confondent l'audace et le culot, tu vois. Des fois, des gens font des demandes et tu dis, ben ça, ce n'est plus l'audace, c'est du culot, en fait. C'est intéressant, c'est parce qu'il y a une BD qui s'appelle « Les culottées ». Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Et donc, c'est une, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, enfin, donc, c'est une BD pour adultes. Et en fait, elle parle de ces femmes, justement, qui sont, ben voilà, qui sont audacieuses, finalement. Et ce sont des femmes qui, quand on dit culottées, pour moi, c'est un peu, finalement, ce sont des femmes qui portent la culotte. Donc, du coup, qui sortent du commun et, quelque part, moi, je pense que c'est un peu ça dont parle mon livre. En fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dire que, finalement, on est audacieuse. Quand on est audacieuse, quelque part, on sort et on peut parfois, parfois, se comporter, enfin, voilà, de faire des choses qui sortent un peu des règles qu'on va attribuer un peu, nous, les nanas, parfois. Après, tu vois, moi, je fais vraiment, je pense que, pour moi, l'audace, c'est que tu tentes un truc, mais tout en respectant l'autre. Et puis, c'est OK ce que tu vas demander. Et le culot, c'est quand, par exemple, tu demandes un rabais de 50 % sur une prestation où tu dis à la personne « Tiens, je vais venir chez toi parce que j'ai envie ». Tu vois, c'est là que… Là, je me dis, ben, en fait, c'est que l'audace, c'est le culot, ça, que ça ne respecte pas qui je suis, tu vois. D'accord, donc, je vois que je vois… Pour toi, en fait, le culot, il y a peut-être une connotation un peu négative. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, pour moi, quelquefois, il y a de… Enfin, ouais, quand tu as de l'audace, tu vas demander à des gens, mais tu respectes les gens pour qui ils sont. Tu vois, des fois, les gens, ils sont vraiment très, très culottés et ils poussent les limites, tu vois. Et je me dis, ben, on ne peut pas… Enfin, tu vois, on peut demander des trucs, mais il faut toujours respecter la personne qui est en place et se dire « Qu'est-ce que je vais demander ? Est-ce que c'est juste ou pas ? Est-ce que c'est rigolo ? » Enfin, moi, c'est… Enfin, moi, je dis toujours « Est-ce que c'est rigolo ? » Si c'est pas rigolo, je le fais pas, quoi. Moi, j'aime bien le fait que tu parles de la joie parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, quand on veut réaliser… Parce qu'en fait, moi, mon livre, voilà, on est là pour parler de ce livre, donc « Demande à l'univers et réalise ton big dream », « L'art de demander ce que l'on souhaite y croire et recevoir », en fait, c'est… Finalement, c'est ça. C'est parler de comment on fait pour demander et pourquoi, parfois, on n'ose pas demander. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est ton deuxième livre ? Non, c'est mon premier. Ah, c'est ton premier. Ah, je croyais que t'avais déjà écrit un livre. Ben non, je suis en train d'en écrire un deuxième. J'ai compris deux. Et là, c'est mon premier. Là, c'est vraiment mon premier livre. Eh ben, parle-nous de ton livre, tiens. Comment ? Comment ? Pourquoi tu l'as écrit ? Ah, ça y est, je nous vois, ça y est, sur le live. Eh ben, écoute, comment je l'ai écrit ? Alors, déjà, écrire un livre, en fait, c'est toute une aventure. Je pense que je n'aurais pas pu écrire ce livre si je ne m'étais pas entourée. Au départ, j'avais vraiment cette idée d'écrire un livre parce que, tu vois, quand j'étais gamine, en fait, j'ai toujours vu ces vieux livres qui avaient été écrits, en fait, qui avaient marqué Lion dessus. Tu vois, comment ? Alors, je disais, tiens, c'est qui ça ? C'est Augustin Lion. Je disais, mais oh, c'est bizarre. Donc, du coup, j'ai demandé à mon grand-père, je disais, mais c'est qui qui a écrit ce livre ? Il me dit, ah ben, c'est ma grand-mère. Donc, c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui avait... C'était ça ? Ouais, c'est ça. C'était sa grand-mère. Et du coup, tu vois, j'ai toujours vu ces bouquins et un jour, j'ai demandé à les obtenir. Je les ai gardés pendant longtemps. Je ne les ai jamais lus, bien sûr. Et puis, forcément. Mais j'avais quand même cette idée, je savais que, voilà, que j'avais une arrière-arrière-grand-mère qui avait écrit, en fait, des livres, mais sous le nom de... Augustin. Augustin, voilà. Et du coup, je me disais, mais c'est fou quand même. Pourquoi à cette époque-là, on ne pouvait pas écrire sous le nom d'une femme ? Enfin, voilà, je trouvais ça un peu... Un peu... Bizarre, un peu choquant. Et donc, voilà, j'ai toujours resté là. Et puis, je m'étais toujours dit qu'un jour, peut-être, j'écrirais un livre. Sauf que, moi, en fait, je suis dyslexique. Et en même temps, quand j'étais gamine, j'écrivais pas forcément. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on me disait. On me disait, ouais, t'écris pas très bien. Alors, c'est hyper... C'est très... Voilà, c'est très riche, ce que tu dis, mais bon, la syntaxe, l'orthographe. Et puis, en France, dès qu'il y a un peu une ou deux formes d'orthographe, tout de suite, les gens, ils se... C'est pas possible. Tu sais que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et c'est très drôle parce que... Je me suis... Enfin, je me suis un peu battue pour ne plus en faire. Puis, en fait, je me suis dit, ben non, c'est comme ça, j'arrive pas, en fait. Et mon human design, il me confirmait que je n'étais pas faite pour ne pas faire de fautes d'orthographe. Je n'avais pas le système interne qui traitait les bonnes données. Et ben, ouais. Et c'est assez intéressant de dire ça parce que, finalement, il y a encore... Enfin, nous, notre génération en plus, on ne faisait pas encore ça. À cette époque-là, tous ces tests, tu vois, de dyslexie, dyspraxie, enfin, tous ces fameux dys, qui sont encore, malheureusement, pas forcément pris au sérieux parce qu'on dit, ouais, c'est encore des trucs qu'on a trouvés, etc. Et au final, moi, je pense qu'écrire, ça s'apprend. Et en plus, si on a des personnes, tu vois, bienveillantes, qui nous entourent, qui nous aident à organiser nos idées, à éventuellement, tu vois, revoir deux ou trois petites choses, ça peut vraiment faire... Enfin, tu peux vraiment arriver à avoir un super résultat. Mais pour ça, il faut aussi avoir cette humilité de se dire que, ben voilà, je ne peux pas tout faire toute seule. Comme nous, ben voilà, on est dans ce métier d'accompagnement de personnes. Donc, voilà, on aide les autres à se révéler. Et je pense que, ben voilà, c'est vraiment ça. C'est l'idée, c'est vraiment d'aider, en fait, les autres. Et moi, je me suis dit, ben voilà, ça a toujours été mon... J'ai un problème par rapport à tel truc, pof, je m'entoure. J'ai un problème par rapport à ça, pof, je m'entoure. Et là, je me suis dit... Et la vie, en fait, m'a amenée plein de personnes. Donc, j'ai eu une première personne qui m'accompagne quasiment tous les jours, qui me fait toute ma communication, qui m'a dit, non, attends, Sophie, tes articles de blog, ils sont top. Elle me corrigeait mes fautes, etc. Puis, elle me dit, mais c'est super ce que tu dis. Bon, alors, déjà, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ben, c'est la première fois qu'on me dit ça, tu vois. Je dis, ah, ça, ça te rend un peu la confiance. Après, une nana qui m'expliquait, qui me dit, écoute, moi, si tu veux, je peux t'aider à créer ton plan. Tu vois, donc là, tu te dis, wow, génial et tout. Voilà. Puis, une fois que tu as ton plan, c'est plus facile, tu vois, de remplir, de cases, entre guillemets. Tu peux écrire de façon hyper intuitive, mais aussi, ça peut être une autre façon, tu vois, d'écrire, en tous les cas, d'avoir un peu tes idées organisées. Et puis, ensuite, j'ai rencontré une coach en écriture par le bise d'une autre personne. Donc là, pareil, cette coach qui t'aide, qui te challenge, qui t'encourage, qui te présente des personnes pour après, la next step, c'est se faire publier. Après, c'est la personne qui va te faire ta couverture. Enfin, bref, c'est une véritable aventure de dev perso et en même temps, entrepreneurial. Parce qu'ensuite, il faut le promouvoir. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est tout un contexte, en fait. Voilà. Et de quoi parle ton livre, finalement ? Alors, de quoi parle mon livre ? En fait, ce livre, il explique un peu le processus dans lequel, moi, je me suis retrouvée donc, il y a quelques années, moi, j'ai eu cette propension quelque part. Petite fille, tu vois, j'ai toujours eu des grands rêves et dont un grand rêve qui était notamment de devenir américaine, de vivre à l'étranger, devenir américaine. Tu vois, j'avais dit ça à mes parents à 12 ans. J'étais, ouah, plus tard, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance. Enfin, et en même temps, je ne sais pas si c'est une chance ou en tous les cas, j'ai été guidée pour pouvoir le faire. et j'ai réussi donc, ah, comme je le disais, donc 12 ans, je rentre d'Angleterre. Je dis, moi, plus tard, je me marierai avec un Anglais, j'aurai trois enfants bilingues et en fait, je vivrai à l'étranger et peut-être que, peut-être que je deviendrai américaine, voilà. Et donc, j'avais cette espèce de truc, tu vois, comme, mais je savais à ce moment-là que c'était quelque chose qui, comme si c'était clair que ça allait se faire, tu vois. Je ne savais pas comment, je n'avais aucune idée, mais en tous les cas, c'était vraiment mon, voilà, ce chemin que je voulais me tracer et puis, en fait, la vie a fait que, ben, toi, je suis arrivée pour la première fois aux Etats-Unis à l'âge de 25 ans, moi, j'ai quand même, il y a eu un bon truc. Mais, et je ne me souvenais plus de ce truc-là, tu vois, enfin, c'est ma mère qui m'a dit, mais tu te rappelles quand tu étais petite, tu nous disais ça ? Je dis, ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, bon, j'ai réalisé beaucoup de choses et vers une 30, toi, 30, 50, quelque chose comme ça, j'avais vraiment la super vie sur le papier qui montrait que toi, tu dis, oh, attends, cette nana, elle a tout pour être heureuse, quoi, c'est magnifique. Donc, tu t'es mariée avec un Américain, tu as trois enfants, trois enfants bilingues. C'est ça. C'est vrai ? Oui, je suis devenue Américaine. C'est génial. Et puis, et puis, bref, donc, du coup, là, j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu en perte de sens, tu vois, dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai perdu mon boulot. Enfin, tu vois, je rentre en France, si je ne suis pas bien, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie et puis je me suis rendu compte que finalement, mon développement personnel m'avait permis d'accéder à autre chose, qui, en tous les cas, avait une vie avec plus de sens. Et du coup, ce livre, il raconte un peu ça. Ça, il raconte finalement toutes ces étapes entre, voilà, réapprendre à rêver, visualiser, donc, demander, en fait, avec enthousiasme et puis ensuite, toute la partie des peurs parce que, voilà, quand on demande, souvent, tu vois, on a peur, on parlait de l'audace, on parlait de tout ça, donc il y a toutes ces espèces de peurs. Et finalement, après, il y a aussi toute cette partie de réception, c'est-à-dire qu'en fait, parce que demander, c'est une chose, ça, ça fait super peur. Mais finalement, je crois que la plus grande peur, ce n'est pas vraiment de demander, enfin, en tous les cas, pas pour moi, mais c'est de recevoir. Et voilà. Et donc, du coup, tu vois, c'est tout ce processus et c'est assez intéressant parce que j'ai mis presque trois ans pour écrire ce livre et dans le livre, on voit aussi ma propre évolution, c'est-à-dire qu'au début, c'est assez pragmatique et puis de plus en plus, ça va vers le côté un peu plus magique, un peu plus intangible parce que je me suis aussi autorisée à aussi... Mais en fait, c'est très drôle parce qu'on a beaucoup de similitudes dans nos histoires. Et souvent, en fait, moi, je dis souvent ça, c'est que quand on est petite, on a des grands rêves. On annonce, tu vois, comme toi. Je vais me marier un Américain, j'ai 300 enfants, 1000 ans, et après, on me dit, ben non, c'est pas possible, etc. Puis un jour, on se retourne et on se dit, waouh, en fait, je suis en train de réaliser ce rêve-là ou je l'ai déjà fait, ça y est, je check. Et c'est ça. Et souvent, on se limite parce que notre éducation, parce qu'on est dans un monde, il faut se limiter, etc. et encore plus, j'ai l'impression, les femmes, tu vois. Et c'est vrai que c'est chouette. Moi, j'aime bien quand je rencontre des gens comme toi qui disent, ben en fait, t'as envie de faire quelque chose, t'as un rêve, ben fais-le, quoi. Tu veux écrire un livre alors que, ben, tu pourrais avoir sur le papier un problème d'orthographe et de grammaire et alors, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'écrire un livre, tu vois ? Enfin, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vient chercher des problèmes, des barrières où, en fait, ben, tu t'es fait accompagnée par quelqu'un, puis voilà. Moi aussi, je suis en train d'écrire un livre, mais alors, un livre à la façon Cécile, tu vois ? Et quand on me dit, mais tu fais des fautes, ben, c'est pas grave, je serais à redire par quelqu'un qui est une championne de l'orthographe et c'est OK, tu vois ? En fait, c'est ça, il ne faut pas se créer des barrières où, finalement, il n'y en a pas, quoi. C'est ça, et aussi, enfin, notre système, cerveau, il est là, quelque part, pour nous protéger et il nous empêche souvent d'aller, en fait, vers, tu vois, d'aller vers vraiment notre grand rêve. tout à l'heure, juste avant de parler avec toi, j'étais en coaching avec Boris, et donc avec une cliente qui, tu vois, on a lancé, en fait, un accompagnement en immobilier pour expliquer aux gens voilà comment nous, on a fait pour investir dans l'immobilier, etc. Cette personne, en fait, elle nous dit, elle nous explique, elle me dit, ouais, voilà, j'avais envie d'acheter, je voudrais m'acheter, en fait, un immeuble, j'étais prête à le faire, etc. Sauf que, voilà, je vais le faire avec mon copain, je le connais depuis 2017, mais ça fait juste depuis le mois de février qu'on est ensemble, bon, tu comprends, machin, et puis, donc, on était prêts à faire une offre, elle me dit, mais là, on s'est disputé, en plus, c'est lui qui allait faire les travaux, mais là, on s'est disputé, voilà. Et alors, donc, du coup, elle me raconte son truc, puis je lui dis, mais là, et donc, tout ça, c'était, donc, sa grande peur, finalement, c'était l'engagement, tu vois, c'était, qu'est-ce qui va se passer derrière, parce que si jamais ça marchait, t'imagines, enfin, voilà, potentiellement, je pourrais être heureuse, numéro un, avec un mec, potentiellement, je pourrais investir dans l'immobilier, et potentiellement, je pourrais même, en plus, me créer, en fait, un petit revenu passif supplémentaire. Eh bien, notre peur, en fait, voilà, la zone de confort, elle est là, et en fait, on voit bien que tout de suite, c'est oula, oula, et on ne va pas y aller quand même, on ne sait jamais. Et c'est trop drôle, quoi, tu vois, de voir ça, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui fait que, et moi-même, tu vois, moi encore aussi, enfin, tu vois, mais pourtant, j'en ai fait des sacrés trucs dans ma vie, mais je vois comment mon cerveau, il me remet dans des schémas, et tout est juste une question de confiance, en fait, et ça, c'est fou. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent, on pense qu'on a peur de l'échec. En fait, on n'a pas peur de l'échec, on a peur de la réussite. En fait, c'est ça. C'est nouveau l'échec, on est capable de le gérer, globalement. Complètement, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que, d'une certaine façon, on va aller vibrer ce truc-là, et on va, quelque part, d'une certaine façon, presque créer cet échec, créer cette... Voilà, et c'est fou, parce qu'on a cette grande propension, en fait, à créer des choses extraordinaires, et on peut aussi être notre meilleur, enfin, notre pire ennemi, et notre plus grand saboteur. C'est clair. Ouais. Du coup, ton livre, on le trouve où ? Alors, mon livre, on le trouve sur mon site internet, si on veut une dédicace. Sinon, on va le trouver dans les librairies, donc, sur la FNAC, Cultura, dans votre librairie préférée, chez votre libraire à côté, pour vous le commander, et le recevoir. Donc, il suffit, je vous enverrai un lien, si tu veux, pour avoir tous les liens, avec notre ISBN. C'est un livre qui, d'après ce que les gens disent, se lit assez facilement. En fait, c'est un mélange entre, on va dire, il y a un peu de théorie, il y a beaucoup d'exemples de ma vie. Je donne des exemples concrets aussi, de choses que j'ai pu vivre en coaching, aussi avec des clientes. Je fais faire aussi, il y a pas mal d'exercices, en fait, enfin, voilà, donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que ça permet aussi de se poser des questions, donc, voilà, c'est un livre de dev perso, qui nous permet, quelque part, c'est comme un livre de recettes, d'une certaine façon, pour, en fait, accéder, en fait, à ces grands rêves. Et, eh oui, puis j'ai oublié de te dire, il est préfacé par Martin La Tulipe. À la classe. Attention, hein. Donc, du coup, c'est vrai que c'est, c'est vrai que j'ai, et tout simplement parce que j'ai, demandé. Oui. Alors, bon, les chances, c'est toujours pareil, les chances qu'on nous dise, oui, c'est 50%. Oui. Voilà. Et, et si toi, tu, voilà, tu ne demandes rien, ça t'as 100% d'échec, ça c'est sûr. C'est clair. Donc, c'est vrai que oui, et alors, ce qui est terrible, parce que moi, ça m'est arrivé de demander à… Tellement quoi. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, toi, tu dis oui ou non, mais tu as un choix sur deux quoi. Alors que si tu ne demandes rien, ça sera non parce que tu n'as rien demandé en fait. Tout à fait. Et en fait, j'ai demandé des fois, ça m'est arrivé même de demander à des gens que je connais bien, des personnes, tu vois, qui sont dans le même milieu que nous, qui ont un peu plus de succès que nous, tu vois, enfin, qui sont même, qui ont déjà écrit plusieurs livres, etc., et qui m'ont dit non, qui ont éludé, qui ont, tu vois, bon, voilà. Et c'est sûr que sur le coup, ça, tu te dis, oh là là, bonjour Céline, il y a quelqu'un qui me fait mal. Oui, coucou Céline. Donc, parfois, franchement, la peur du rejet, c'est une des peurs, les pires de l'être humain, ça c'est sûr. Et ça m'est arrivé qu'on me dise non. Et sur le coup, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai, machin, n'y a pas toi, tu te... Et en fait, it's not about me, it's about them, c'est pas moi finalement, c'est eux qui n'ont pas envie, qui sont, c'est pas dans leur communication à ce moment-là, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est leur problème. Et en fait, notre capacité à nous, et là, c'est là où on doit faire un travail personnel, c'est à se dire, ok, qu'est-ce que ça vient agiter chez moi ? Pourquoi je me sens pas bien parce qu'on vient me rejeter ou parce qu'on m'a dit quelque chose ? Et après, juste next, je passe à autre chose et je demande à une autre personne en fait. Oui, c'est ça. Et puis, la personne peut dire non là, à l'instant T, et dans ces mois, peut-être qu'elle pourrait me dire oui en fait. Absolument. Et des personnes bienveillantes, comme toi par exemple aujourd'hui, qui veulent t'aider à réaliser son grand rêve, il y en a plein. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est à dire qu'en fait, moi je connecte avec des gens comme toi là, juste parce qu'à un moment donné, il y en a une des deux humaines qui a dit hé tiens, c'est au connecté. Tu vois, et des fois ça crée des situations quand même complètement improbables, mais tellement drôles. Je me retrouve à connecter avec des gens où on se serait peut-être jamais croisés si l'autre, si elle n'était pas venue chez toi. quand tu vois. Mais c'est comme ça en fait, c'est toi. Exactement ça. Attends, je vais faire une petite photo, on va se faire une pour... Mais c'est tout à fait ça. Et finalement, je pense que, je parle beaucoup des signes aussi, je pense que, il y a toujours à un moment donné comme une espèce de personne qui est là, qui se vient se placer sur ton chemin. Hier, on était avec le grand-père de Boris, mon mari, qui a 92 ans, puis j'aime bien, j'adore la sagesse de nos anciens, puis tant que je l'interviewais, puis j'ai interviewé il n'y a pas 30 ans, ma grand-mère qui a 96 ans, puis je lui posais plein de questions, puis en même temps, on l'enregistrait. Et je lui disais, mais à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a une vie réussie ? Et puis, il me dit, mais moi, j'ai toujours eu la sensation, il me dit, que ma vie, elle était guidée par quelqu'un. Il y avait quelque chose de plus grand que moi qui mettait en fait, qui mettait tout sur mon chemin. T'imagines ? C'est extraordinaire. C'est génial. Et je lui disais, c'est quoi le sens d'une vie, d'une belle vie ? Il me dit, c'est quand on sait, il me dit, pour moi, c'est quand on trouve en fait, notre part de contribution au monde. C'est clair. En fait, tu vois, c'est drôle, parce que mon grand-père a 91 ans, il a eu une discussion, il n'y a pas très longtemps, où j'ai découvert qu'en fait, on était sur la même longueur d'ombre. Et je l'ai découvert en discutant avec lui, tu vois ? Et je me suis dit, attends, tac, je me suis dit, waouh ! Tu vois ? Et il me dit, tu sais, Cécile, les femmes, donc 91 ans, et puis, il se voit, il se voit sur la fin, quoi. Et il dit, tu sais, les femmes, vous avez tellement de choses encore à faire, il y a tellement de trucs à dépoussiérer, quoi. Je l'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait. C'était drôle, tu vois, ça, qu'il partageait, il partageait, tu vois, ce truc-là. En 1889, donc, en préface, en début du livre, donc, de mon arrière-grand-mère, il y a marqué, certaines femmes ignorent leur puissance ou dédaignent de l'employé. C'est clair. Tu te rends compte ? Waouh. Ouais, ouais, carrément. Mais il y a encore du boulot, enfin, tu vois, effectivement, on ouvre des chambres impossibles, etc., etc., mais il y a encore du boulot, quoi. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai des conversations, il n'y a pas très longtemps avec un papa d'école qui m'a provoqué, et moi, tu me provoques, ben, j'y vais, quoi. Et mon conjoint, elle était morte de rire. Il me dit, je l'ai vu arriver, il s'est pas rendu compte que t'allais lui répondre tac au tac. Ben, d'où, en fait, d'où tu viens me provoquer et me dire que, enfin, il critiquait mon travail sans savoir et sans savoir vraiment ce que je faisais. Je dis, mais c'est fini ce temps où l'homme provoque et la femme se tait, en fait, c'est fini ce temps-là, quoi. Je me suis dit, voilà, il y a encore du boulot, quoi. Tu vois, c'était, ben non, en fait, c'est fini le moment où l'homme, il parle et que la femme, elle se tait, non ? Non, on est capable de répondre, de se défendre et de vivre sans homme, enfin, voilà. Et il y a aussi un autre moment aussi où on peut se dire que de par notre vibration, les gens n'osent même plus dire des choses. Oui. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné aussi, on peut, tu vois, c'est quand on est dans notre verticalité et lorsqu'on est vraiment dans notre espace où on est safe, où on est secure, où on se sent, enfin, voilà, on est puissante, justement. En fait, on n'a même plus, en fait, et les gens en face n'osent même plus dire ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est ça qui est aussi, tu vois, des fois, c'est ça qui est intéressant aussi. Ben, en tous les cas, écoute, Cécile, je te remercie infiniment, je suis désolée. Avec plaisir. Vraiment, pour donc, du coup, demande à l'univers à l'Estan Big Dream. Merci, merci, merci pour ce moment que tu m'as accordé dans ta communauté, je suis vraiment ravie pour cette conversation et franchement, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à se reparler, ce serait vraiment chouette. Carrément. Tu nous envoies le lien, du coup, pour qu'on puisse commander ton livre. Je le mettrai dans, ouais, absolument. Ça marche. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous, les filles. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir. Au revoir. C'est parti.